Salut Kiki, comment ça va ? Aujourd'hui une fois plus, un colis de chez Elsass Baudière. Vous savez que je suis un grand consommateur, un grand friand de carrosserie renforcée, parce que depuis qu'on a ça à disposition, le budget à réparation a été divisé par deux, trois, voire quatre. T'as un doute, t'envoile toi, c'est reposant à mort, tu flingues pas les cieux, la direction, rien, tranquille. Ça tape, ça absorbe, des fois ça rebondit, t'es reparti sur les roues avec le bon réflexe gaz-frein. Pensez toujours, évidemment, avant d'atterrir, le petit coup de frein, quand je dis coup de frein, ça ne veut pas dire BAM, c'est ralentir les roues, taper au sol avec les roues qui tournent le moins vite possible toujours, et lâcher la direction de gaz au moment de l'impact, ça rebondit, nous on loisir, on utilise le rebond, et là tu repars. Et oui, il y a toujours un coin sombre, parce qu'on attend toujours H-ELEC, d'accord, H-ELEC, électricité Rheizler, s'il vous plaît, il est temps de me faire l'éclairage. Yeah, Jean nous a fait un colis Pocorico, excellent idée, un bleu blanc rouge pour dire ça, c'est made in France. Les fournitures sont françaises et européennes, ça n'est pas des couleurs, et tout ça, c'est fait en France. Dans ce colis, il m'a ajouté un petit quelque chose, parce qu'il ne sait pas quoi en faire, et ça tombe bien, ceux-là, je ne les avais pas encore. Les Louise ST Rockets, alors attention, cette gamme de pneus Louise, à éviter comme la peste, d'accord, c'est des roues qui sont très grandes, ce sont des jantes à la base de 1,5, ils ont mis un Exat 17 à la place de l'Exat 24, c'est très lourd, et c'est extrêmement dur, j'avais acheté les premiers, quand je les ai eu en main, on était à 480 grammes, quelque chose par roue, dur comme des cailloux, sur tous les engins où on les a montés, on a flingué des pièces, parce que c'est trop dur, je ne te parle pas de la version Piche, je te parle de la version TT, un roulable. On a essayé sur le Serpent MT, là-bas ça allait encore à peu près, mais voilà, pas terrible. Par contre, là, maintenant, je dois dire quand Louise Cyclone, mon MFT, à voir ce que ça dit, parce que, n'oublie pas, chez Louise, il y a la gamme normale et la gamme MFT, donc tu as les MT38, tu as les ST38, mais les ST38, tu les évites honnêtement, c'est pour ça qu'il y en a plein qui les revendent, comme neuve, parce que tu ne sais pas quoi en foutre. N'empêche que nous, on a les Jetco Supersonic, qui sont aussi lourds, par contre, qui ont un grip phénoménal, l'autre truc de ces Louise Cyclone, c'est qu'elles n'ont pas un grip super, ça ne les rend pas tôt, les engins roulés, en grande taille, attention, je te parle des 3.8 et de la gamme X-Max, ceux-là, on va voir ce que ça donne, peut-être que ceux-là, ça va aller avec cette gamme ST, parce qu'on va pouvoir faire, soit un Truggy avec les triangles vraiment en bas, le châssis plus bas que les roues, un look vraiment méchant, n'empêche qu'elles sont grosses, elles sont vraiment grosses, et ça va être chaud, alors non, on ne mettra pas ça sur le Mamba 7, hors de question, la transmise va exploser, ça ira sans problème sur le KPM, le Sarage, le MTX, le Erevo et le Team Magic, toujours les mêmes évidemment, qui savent emmener ce poids-là sans problème pour la transmise, on va voir, j'ai pris une Cox Standard 1.10, on a déjà donc la Cox DT, souvenez-vous, parce qu'elle n'est pas là-bas, ça dépend des projets, parce qu'elle est mise, je l'avais préparé pour un projet, Mani, ah mais t'arrangé, voilà, t'arrangé, résultat de rien, donc là, je vous montre bien la différence entre la Cox Desert Buggy et la Cox Normale, ok, celle-ci a été rallongée, exprès, comme ça, tu peux mettre soit sur la Buggy 1.8, mettre l'aileron direct dessus, tu vires tout le support d'aileron, tu peux mettre sur du Truggy 1.8, tu seras devant la tourelle ou à ras de la tourelle, il y a vraiment de la marge pour fixer cette carreau sur plein d'engin, ça va aussi sur du MT en 350, tu vois, ça sera juste bien en dimension, donc je te conseille d'aller commander un café, même chez Axiomodélisme, une coque de coccinelle et de te faire plaisir à te faire un Monster Beetle sérieux, digne de ce nom, par exemple, et celle-là, elle est plus courte, pour sur les engins plus petits, on a un entrax plus court, après, ce qui est toujours cool avec les coques, évidemment, c'est qu'on peut couper les ailes, ici, tu découpes où tu veux vers l'arrière, ça ne dérange pas, c'est vraiment une coque qui parle de différentes tailles, après, il y a quand même des extrêmes, j'ai vu des coques comme ça posées avec les roues ici, ça, c'est dégueulasse, perso, regarde, ce Rock Boogie Woogie, alors le Rock Boogie Woogie, je me suis éclaté à lire tous les commentaires des gens, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont sceptiques, il y en a qui sont dubitatifs, il y en a qui ne sont pas contents du tout, et ce qui est important, évidemment, on a des soucis avec ce Rock Boogie, ce n'est pas qu'il ait des soucis, c'est comment est-ce qu'ils vont réagir, on avait déjà signalé depuis plus de deux ans les problèmes de porte-fusée et fusée, bien sûr, ils ont fait les pièces options, 40 balles de la paire, 250 plus, ça fait 2,90, encore à 320, 340, un Obao Hyper-VS4S, là, on sort de la gamme de prise, donc on attend de voir s'ils vont nous faire une modification sérieuse là-dessus, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on aimerait, le passage de câbles, même si ce n'est pas grand-chose, ça défie toute logique de passer le câble dans un trou plus bas que le carbone central, d'accord, à Morteau, il y a un souci de fabrication, donc ça, c'est en cours d'être fait, je pense, entre-temps, ils ont entendu, puisque je ne suis pas le seul là qui s'est arrivé, c'est pour ça que c'est important aussi, je vous dis toujours, allez voir les autres chaînes, allez voir RCMAG, allez voir RCMPLS, les deux, ils l'ont testé, même conclusion, même casse, au même moment, donc ça prouve clairement que le problème est là, et que le matériel doit être amélioré, et justement, après, ça dépend de la réaction, parce que, ouais, ok, c'est vrai, on fait quelque chose rapidement, ou alors, est-ce qu'ils vont laisser comme ça, et ça, ça me plaît vraiment, en fait, je dois dire, c'est cool, on verra ça, j'ai pris, une flèche noire, magnifique, regarde ça, regarde maintenant, la texture, on est lisse sur les parties plates des carreaux Alsace, tu as toujours, c'est sûr, des déformations du haut moule, mais tu t'en fiches, après, toi, tu coupes, quand ça sera monté dessus, tu ne verras rien de tout ça, en plus, de toute façon, avec un petit coup de décapeur thermique, même si tu as un petit truc, tu peux le gommer, on a énormément de détail, les pièces se montent bien en place, si tu veux, tu n'es pas obligé, tu fais comme moi, moi, je n'ai pas mis tout l'arceau, j'ai mis la fixation arrière avant, je n'ai pas mis tout le chichi dessus, et ça va super, et nous avons une magnifique carrosserie de VSE2 jaune, celle-là aussi, point très important, a été modifiée exprès, pour plusieurs raisons, la coque d'origine, ça va être là, et tu as la fixation par là, donc déjà, sur le VSE2, je vous conseille de percer le plot de carreau qui est là, et d'y mettre un circlip, ça évitera de la perdre, ils ont rallongé à ma demande, et comme ça, tu peux t'en servir sur plein d'engin, ça se monte sur un Asuga, du coup, lui aussi, il a droit à sa coque renforcé, regarde, il n'y a pas problème, chef, d'accord, ça rentre, il y a même là, même là, on peut découper, en fait, il faut découper le nez, et le mettre devant, et mettre le reste en place, il n'y a pas problème, ça se monte sur un Truggy, pour ceux qui veulent faire des Truggy dégueulasses, à la mode 2023, un horrible, c'est TechnoRC qui a commencé avec ça, je les déteste pour ça, le cochon de TechnoRC, absolument horrible et dégueulasse, moi, je n'aime pas, mais, caca, donc, évidemment, vous le savez, nous avons le projet pour Papy-Claude ici, qui est un VSE2, qui a combo à capteur, on a pris un Surpass Taurus chez Action Modisme, 80 euros, pas 110, 120 euros, comme chez Connect avec Louis S-Line, et, quoi, un variateur, Reventon, et, bien évidemment, un cerveau 9i mode, pour Papy-Claude, pour qu'il soit content sur le circuit, alors, certains m'ont demandé, ils se disaient, pourquoi tu prends un Buggy pour aller sur le circuit, pourquoi il ne prend pas une GT, il a déjà une GT, le GT et la Buggy, quand tu mets sur un Buggy des roues, pistes, sur un vrai Buggy 1-8, où tu peux t'arrêter suspect, enfin, là aussi, t'arrêter suspect, mais, où tu peux brider ton débattement de suspension, etc., où tu as plein de positions d'ancrage des armorteaux, tu prends ton Buggy 1-8, tu couches tes armorteaux, tu le descends un petit peu, avec les vis de butée, et tu mets des roues, pistes, mais pas la même gamme que sur la GT, sur les GT, tu vas rouler maintenant l'hiver, S1, S2, XB1, XB2, XB3, alors que sur le Buggy, tu vas passer une gamme au-dessus, parce qu'à un moment, il aura trop de grippe, et il va baigner, par contre, le Buggy, c'est sympa quand c'est dégueulasse, d'accord, la GT, tu n'as pas envie forcément de rouler quand c'est froid et dégueu, ou quand c'est trempé, alors que le Buggy, même s'il pleut, tu balances les roues de pluie dessus, la flotte est à l'extérieur, les carreaux sont relativement bien fermés, tu peux même encore fermer un peu plus, si tu veux, et tu peux te régaler, c'est souple, c'est soyeux, sur les circuits, donc l'univers qui sont un peu moins entretenus, où tu as l'herbe qui pousse plus longtemps, tu ne restes pas coincé au milieu, tu peux t'en sortir, tu n'es pas obligé de descendre à chaque fois, c'est une conduite plus souple, d'accord, ce n'est pas aussi précis, ce n'est pas aussi brutal qu'une GT, mais c'est ce qu'on aime, et j'ai demandé à Elsa's Body FC de m'envoyer, je suis lavé, écoute, jamais, tu as des crêpes ratées qui traînent, pour équider les petits hauts, check ça, j'arrive, alors, je suis là, c'est juste qu'il est coincé dans son sac, il résiste, voilà, alors, nous avons le Rogue One, un amoyé, il m'a demandé qu'il y a différent, c'est le ZD Racing 1 16ème, effectivement, même carrosserie, même roue, même châssis, le ZD a les alus plus souples, il coûte la même chose, mais, point de vue des alus, de la transmission, il n'est pas aussi bien équipé que celui-là, regarde, donc, ça, Racing Cox, il avait déjà sur son 1 16, regarde ça, check ça, le bousier 2, tu vois, le grand frère du bousier, ou le frère jumeau, un des deux est peut-être raté, on ne sait pas, alors là, ça devrait bien se passer, il m'en a laissé plusieurs, c'était pas génial, comme ça, je peux faire ce que je veux, on a du choix, ce n'est pas la seule mini-machine que j'ai, j'en ai tout un sac plein, je vous le rappelle, et, pose-toi là, toi tu te poses là, ok, ce qu'il faut encore, c'est en trouver une pour lui, alors là, Cox 1-10, ça va être too much, ça va être beaucoup too much, même en anthrax, ça ne colle pas du tout, les petites Cox, ça va être trop petit, quoi que c'est là, regarde, tu vois, non, là, ça fait ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça, c'est moche, laisse tomber Mani, donc ça, ça ira encore sur les autres mini-machines, ne vous inquiétez pas, on mettra un carreau avec chaque machine, ça va faire chouette, moi, je vais en préparer une pour le Rogue One, pour ne pas exploser la carreau d'origine, j'ai envie d'y retourner faire l'essai, j'ai mon cardan, et on espère que ça va bien se passer, que c'était un hasard, que ce cardan est lâché, que c'était une série foireuse, ou qu'ils vont réagir très vite, normalement, il y a une V2 déjà en cours, on ne sait pas ce qu'ils modifent dessus, on verra ça, donc je cherche, je crois, comme une petite carreau pour celui-là, j'ai une carreau, n'oubliez pas, que j'ai acheté la carreau Lexan, pour celui-là, mais je suis juste en train de voir un petit peu en taille ce qui va, quand on parle de ces engins-là, ce groupe Facebook d'Arlande a demandé, des roues plus larges que des roues SC, pour mettre sur un SC, et bien tu peux installer ça, ce sont les roues ICC Racing, dispos chez Action de l'Hisme, c'est des roues touche-main, ça a la même taille que des roues de SC, 1,10 en diamètre, c'est des hexa 12, par contre, si tu es plus large, tu as du offset, selon ce que tu veux faire, c'est du pneu moelleux, attention, c'est pour le tété, ce n'est pas pour autre chose, moi je vais installer tout ça, je vais préparer ma sortie, bon là c'est les vacances scolaires, donc il y aura peut-être du monde sur les pump tracks, quoi que le matin, que la rosée, il fait encore faim, les ptio, enfin ce n'est pas les ptio qui sortent pas, c'est les parents qui sont personnels, que les ptio, ils vont se dissoudre dans le brouillard, ou qu'ils vont se faire enlever, qu'il va leur arriver des trucs, les gens qui veulent attraper, les gens ne se promènent pas dans le brouillard, parce qu'ils ne vont pas voir les gens qui veulent choper, ils t'attendent en bas de chez toi, à la lumière, parce qu'ils commencent à te voir rentrer et sortir, ils savent quand tu rentres et tu sors, ils ne s'attendent pas au milieu d'un champ, je vais attendre là, peut-être qu'il y a un con qui va passer, je ne vais pas me le faire, je vous souhaite à tous une belle journée, salut !